Cette chaîne existe grâce à votre soutien sur Utip et vos partages sur les réseaux sociaux. Tous les liens utiles sont dans la description, je compte sur vous. Salut à vous pauvres mortels et bienvenue sur Comics Rise, la chaîne qui lit à travers les pages de vos comics. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour faire un saut dans le passé pour mieux parler du futur de Marvel. Restez bien jusqu'à la fin puisqu'il y aura un super cadeau à gagner. Mais pour commencer, c'est quoi 2099 ? D'abord annoncé dans un édito de Stan Lee comme une nouvelle série intitulée The Marvel World of Tomorrow, l'univers 2099 voit finalement le jour comme un label de la maison des idées en 1992. Dans un futur dystopique à tendance cyberpunk, le monde est ravagé par la pollution. La Californie est devenue une île, l'anglais a été supplanté par l'espagnol et le japonais et des multinationales tyranniques ont déclaré la guerre aux démocraties. L'argent est totalement dématérialisé, la police privatisée, les inégalités sociales exacerbées et la criminalité plus élevée que jamais. Ouais alors ça ressemble un petit peu à du BFM TV mais c'est bien le pitch de 2099. Dans cette société déshumanisée où la haute technologie et la génétique tiennent un rôle primordial, la corporation Alchemax, spécialisée dans les sciences expérimentales, est en sa puissance à travers diverses organisations. Les héros du passé ayant vécu à une époque appelée âge héroïque comme Spider-Man, Iron Man ou Thor sont devenus des quasi-divinités, certains citoyens se livrant à de véritables cultes en leur honneur. C'est dans cet univers pas vraiment idéal que vont évoluer de nouveaux super-héros dont l'histoire est toujours grandement influencée par ce background anxiogène. La première série du label est aussi celle qui connaîtra le plus grand succès, Spider-Man 2099. Écrite par Peter David et dessinée par Rick Leonardi, elle met en scène Miguel O'Hara, jeune scientifique imbu de lui-même travaillant pour Alchemax. Fasciné par les super-héros du passé, il tente notamment de reproduire les super-pouvoirs de Spider-Man dans les laboratoires de l'entreprise. En désaccord avec la politique d'Alchemax, Miguel veut démissionner. Mais trahi par un collègue avec qui il est en compétition, il se voit administrer malgré lui une drogue surpuissante rendant quiconque instantanément dépendant. Au pied du mur, il va devenir le cobaye de sa propre invention pour se soigner, ce qui aura pour effet de lui conférer des pouvoirs semblables à ceux de Peter Parker. Endossant plus ou moins malgré lui son rôle de justicier, Miguel va désormais s'opposer à la tyrannie d'Alchemax, tout en devant composer avec sa famille déchirée, ses amours déçus et un climat social très perturbé. Doom 2099 est peut-être la série la plus intéressante du label, pour moi en tout cas. Alors qu'il avait mystérieusement disparu des décennies auparavant, Victor Von Doom réapparaît dans son royaume de Latveri, dévasté et désormais aux mains du tyrannique Tiger Wild. Bien décidé à reconquérir son ancien fief, le Docteur Doom va chercher des alliés au sein des populations persécutées. Ragaillardie par une victoire qui lui offre de nouveau le trône de Latveri, Doom prend conscience de l'état du monde de 2099, et décide que celui-ci a besoin d'être conquis pour ensuite être façonné selon sa vision. Cependant, un doute subsiste. Ce personnage plus jeune et dont le visage semble intact est-il réellement le Docteur Doom, ou bien un illuminé qui a décidé d'étendre son pouvoir ? Au passage, dans l'Hexagone, la série a été renommée Fatalis 2099, du nom français du personnage Victor Von Fatalis. Fatalis étant quand même une traduction hyper classe. Le Docteur Fatalis, donc, prend ici le rôle de personnage principal, et même de héros. Sa quête nous permet de mieux comprendre l'évolution du monde à grande échelle, notamment d'un point de vue politique et social. Son statut est vraiment intéressant, dans le sens où la motivation du personnage reste inchangée, devenir maître du monde. Cependant, dans l'univers de 2099, cette démarche prend un tout autre sens. Fatalis y devenant une sorte de combattant de la liberté, porte-parole des opprimés. Son kiff reste quand même la domination du monde, mais on a pourtant du mal à le voir comme un vilain. Et on reviendra d'ailleurs sur ce point dans quelques minutes. L'autre série qui mérite qu'on s'y intéresse tout particulièrement, c'est Ravage 2099. Écrite par Stanley himself, elle met en scène Paul-Philippe Ravage. Président d'une filiale d'Alchemax nommée Echo, il vient à douter des méthodes de la multinationale qui s'avèrent parfois violentes et totalitaires. Accusé à tort de meurtre, il est contraint de fuir en dehors de la ville, dans les terres polluées et irradiées, où il rencontre des parias et des mutants rejetés par la société. Victime à son tour des radiations, Ravage se découvre bientôt des super-pouvoirs, avant que son corps ne prenne finalement une forme bestiale faisant de lui un véritable monstre. La présence de Stanley au scénario n'empêchera en rien le manque de succès rencontré par Ravage 2099, qui explique en partie cette évolution assez chaotique du personnage, Marvel cherchant désespérément à renouveler l'attrait de la série. Bien qu'étant la seule création originale du label 2099, Ravage reste globalement un échec, malgré la bonne volonté derrière son synopsis à tendance écologique. La faute sans doute à un héros assez peu charismatique et à une histoire pour le moins brouillonne. Ce qui révèle un paradoxe assez amusant de 2099. Car si beaucoup de lecteurs de comics se plaignent d'un manque de nouveauté ou d'un univers figé, et bien dans les faits, ils restent quand même attachés à ce qu'ils connaissent déjà. Tous les personnages du label 2099 ne sont que des variantes de héros Marvel déjà existants, et le flop du seul personnage original qui était Ravage n'allait évidemment pas encourager la maison des idées à en chercher de nouvelles. Ainsi, surfant sur le succès de son Spider-Man Cyberpunk, Marvel va décliner tous ses super-héros à la sauce futuriste, donnant naissance à d'autres séries dérivées plus ou moins mémorables. Au programme, on retrouve notamment Punisher 2099, qui n'a pas été traduit en français par Cémic, qui considérait que le Punisher n'était pas assez populaire pour parler aux lecteurs francophones. Et aussi, à mon humble avis, un peu trop violent pour un éditeur durablement marqué par la censure des publications destinées à la jeunesse. S'il s'impose comme un héritier de la croisade de Frank Castle, en s'inspirant du journal intime de celui-ci, il finira directeur du SHIELD, puis ministre du gouvernement de Fatalis, mais tout ça est un peu trop long pour être raconté ici. Pour rester dans la catégorie des anti-héros, Ghost Rider 2099 est un ancien hacker, ressuscité en esprit de la vengeance, après avoir téléchargé son âme dans le cyberespace pour échapper à la mort. Une série dont le pitch flirte cette fois-ci avec le cyberpunk le plus abouti, et qui jouira d'équipes créatives de qualité. Dans l'univers de 2099, on rencontre aussi une nouvelle équipe de X-Men, mais en toute sincérité, en dehors des dessins très appréciables de Ron Lim, cette série n'apporte pas grand-chose de nouveau au concept. Et elle souligne même le gros travers du label, la démultiplication des titres dérivés qui oublie le postulat dystopique et écologiste de départ pour se contenter de surfer sur le succès des premières séries. Au fil du temps, tous les héros Marvel vont avoir droit à leur version futuriste, de Venom à Thor, en passant par Hulk et les Fantastic Four. En se développant, l'univers 2099 va perdre en originalité, ce qui va finir par le mener à sa perte. Si les brillants concepts du départ ont donné naissance à un monde plein de reliefs et de problématiques méritant d'être explorés, tout ça sera malheureusement bien trop dilué au fil des numéros et l'ensemble des séries s'orientera vers des récits super-héroïques plus classiques à grands coups de crossover. Le problème n'est pas nécessairement qualitatif, mais bien créatif, puisqu'à force de tirer sur la corde, la maison des idées a fini par totalement détricoter le chouette tableau de 2099. La chute des ventes, couplée à un marché assez fragile dans les années 1990, poussera Marvel à cesser la publication de toutes les séries du label pour les regrouper dans un seul et unique comic book, 2099 World of Tomorrow, qui connaîtra 8 numéros entre 1996 et 1997, concluant ainsi l'arc principal de l'univers sous la forme d'une grande saga dans laquelle se croisent tous les personnages. Évidemment, dans les comics, rien n'est jamais vraiment terminé. Ainsi, on verra régulièrement réapparaître les héros de 2099, notamment les plus célèbres tels que Miguel O'Hara, que ce soit dans les pages des comics ou même dans les jeux vidéo. Le concept sera aussi réutilisé lors du méga crossover Secret Wars en 2015, et en 2016, on verra même apparaître une Deadpool 2099 en la personne de la fille de Wade Wilson. On notera enfin qu'un jeu vidéo inspiré de 2099 devait voir le jour sur PlayStation, mais que son développement a finalement été abandonné. Pour moi, l'autre gros point faible de 2099, ce sont les méchants. On le sait, à l'image de Batman, un bon super-héros existe principalement grâce à ses ennemis. En gros, un bon super-héros, c'est d'abord de bons super-vilains. Et ça, ça manque cruellement à l'univers de 2099, même si on peut l'expliquer de plusieurs façons. La plus évidente, c'est que dans ce contexte oppressant où tout le monde devient plus dur et violent, les super-héros eux-mêmes ont tendance à se rapprocher du profil de l'anti-héros. Ainsi, même un personnage réellement intéressant comme Miguel O'Hara manque cruellement d'adversaires à sa taille, et jamais au fil des 46 numéros de la série, on ne s'inquiète vraiment pour le héros. Si bien que Marvel préférera se concentrer sur la jeunesse du Spider-Man de 2099, explorant en détail l'histoire de sa famille. De même, Fatalis est le personnage central de l'une des 4 séries du lancement de 2099. Consacrer des séries aux super-vilains est une tendance assez forte dans les années 90. Elles contribuent forcément à relativiser leur rôle dans l'univers Marvel. Eh non mais attends, si le héros est un vilain ? Euh, c'est qui le vilain ? Le plus étonnant dans ces séries, c'est leur aspect totalement visionnaire. Pour préparer cette vidéo, je me suis relu l'intégralité des séries 2099 parues en français chez Semic à partir de 1993, et ça a été une sacrée surprise. Si je connaissais déjà l'univers dans les grandes lignes, j'ai découvert qu'il était, d'un certain point de vue, bien plus réaliste en matière d'anticipation que ce qu'on ne pourrait le croire. L'anticipation est par nature un genre qui emprunte à la satire. Il déforme les travers de notre société actuelle et engrossit les traits pour mieux la critiquer. Ce procédé est par exemple tout à fait visible dans les aventures de Judge Dredd, qui critique souvent de façon très corrosive le monde dans lequel nous vivons. Chez le héros de Mega City One, les clichés sont parfois tellement exagérés que l'on s'approche plus d'une parodie au vitriol que d'un véritable récit d'anticipation. Et si ce n'est pas un défaut en soi, ça aurait tendance à nous éloigner de la diatribe futuriste pour s'approcher de quelque chose de plus divertissant. Tandis que de façon assez étrange, la toile de fond de 2099 est tout à fait crédible. Si on oublie l'aspect super-héroïque des récits, la vision de cette dystopie géographiquement chaotique mais au système hyper-autoritaire et où règne une multinationale toute puissante est loin d'être enfantine. Et je ne m'attendais pas forcément à ça venant de Marvel. Il en va de même pour le culte des super-héros du passé, sorte de secte de fanboy 2.0, vision cette fois-ci un peu plus parodique mais néanmoins critique du comportement des amoureux des justiciers costumés et même des dérives religieuses. Le monde de 2099 n'est donc finalement pas très éloigné d'une autre, ce qui pourrait donner un petit frisson aux plus pessimistes d'entre vous. Mais alors, est-ce que 2099, c'est le vrai futur de Marvel Comics ? Eh bien sur ce point, il y a plusieurs versions. Vous le savez, la chronologie de la maison des idées est complexe. J'y avais d'ailleurs consacré une vidéo en compagnie du copain Marvel, je vous mets un lien dans la description. Lors de la publication des premières séries en 1992, 2099 devait représenter l'avenir officiel de l'univers Marvel et donc l'évolution du monde que nous connaissons sous le nom de Terre 616. Mais avec le temps et le développement tentaculaire du multivers de l'éditeur, cette idée a connu quelques changements. En effet, bien que restant une possible évolution de la Terre 616, qui rappelons-le est le monde sur lequel se déroulent principalement les aventures des héros Marvel, il a été défini que les personnages de 2099 évoluaient sur la Terre 928. On pourrait donc qualifier 2099 de futur alternatif, prenant place sur un plan dont le passé est similaire à celui de la Terre 616, mais dont nous ne sommes pas pour autant assurés qu'il est celui qui attend les héros que nous connaissons dans le présent. Alors oui, tout ça fait un petit peu mal à la tête, mais finalement, est-ce que 2099, ça pourrait pas être un futur possible pour Marvel au cinéma ? A l'image de son homologue de papier, le Marvel Cinematic Universe ne cesse de s'étendre et de s'enrichir, si bien qu'aujourd'hui, 2099 n'est pas une option totalement farfelue pour le grand écran. Évidemment, difficile de savoir dans quelle mesure toutes ces influences pourraient être utilisées au cinéma, mais je ne doute pas qu'on en entendra parler un jour, et sûrement dans un futur pas si lointain. En 2019, Marvel a redonné vie aux séries 2099 le temps d'un event, offrant plusieurs one-shots centrés sur des personnages tels que Spider-Man, Venom, Ghost Rider ou encore Conan. Ce qui nous rappelle que ces personnages sont toujours dans les cartons de l'éditeur, et donc potentiellement utilisables sur le petit comme sur le grand écran. Pour conclure, que faut-il retenir de 2099 ? Si certains n'y verront que d'innombrables variantes de concepts déjà usées par Marvel à l'époque, le ton se veut assez moderne et sérieux, et l'ensemble reste très agréable à lire aujourd'hui. 2099 est une véritable proposition éditoriale, du genre de celle que l'on ne voit que trop rarement. A l'image de l'univers Ultimate lancé en 2000, le label futuriste de Marvel se voulait accessible aux nouveaux lecteurs, sans pour autant renier ses racines super-héroïques. Si vous en avez l'occasion, je vous recommande sincèrement de vous replonger dans certaines séries 2099, notamment l'excellent Spider-Man de Peter David et Rick Leonardi, qui n'a pas pris une ride. Bien sûr, d'autres séries s'en sortent un peu moins bien, notamment parce qu'elles s'essoufflent rapidement passer les premiers épisodes. Mais l'univers reste assez intéressant, et aussi étrangement prophétique, presque 30 ans après sa création. Preuve que même si l'on a tendance à dire que le genre super-héroïque a été tellement surexploité qu'il ne peut plus innover, il existe encore et toujours des voies à explorer pour nos justiciers costumés. Pour terminer, et parce que je suis super sympa, je vous propose de gagner le premier numéro de 2099, paru en français chez Cémic. Pour ça, c'est très facile, il suffit de me dire dans les commentaires quel personnage de 2099 mériterait que je lui consacre une vidéo. L'un d'entre vous sera sélectionné le 15 février 2020 à 20h, et recevra son cadeau. Et pour ceux qui veulent augmenter leur chance, je vous propose de gagner le crossover 2099, la chute du marteau, sur le compte Instagram dédié à mes lectures. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de suivre le lien dans la description de cette vidéo. Voilà, jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures. On continue à parler de comics sur les réseaux sociaux, partagez cette vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine. Sous-titrage ST' 501